Link, je t'en prie, retrouve-moi. Re-bonjour tout le monde. Hop, voilà, normalement vous entendez le son du jeu, ok le son est toujours bien, notre petit épée en somnium absolument splendide, on t'entend en double, comment ça vous m'entendez en double, attends, attends je parle, attends je parle, non c'est bon, de mon retour en temps en double, est-ce que t'as pas le son du live deux fois un truc dans ce genre ? C'est pour moi tout a l'air pas trop mal. Ah, c'est suivant en double. Est-ce que j'ai pas mon live quelque part, est-ce que vous m'entendez toujours en double là ? Parce que moi j'ai pas, t'as raison j'avais ouvert deux pages, j'avais deux pages ouvertes, ok d'accord c'est bien. pile poil après mon plat de pâtes histoire de manger un minimum chaud. Bah écoute j'arrive au pile poil au bon moment j'ai pris un peu de, comment dire, de temps en plus parce que j'ai monté les épisodes et je les ai mis en ligne, j'ai monté un petit top également. Du coup les amis, je vais reprendre celle-là parce qu'elle est très stylée quand même. Allez-moi ça, link aviateur magnifique. Du coup on va faire les petites quêtes qui sont juste ici et après on va continuer un peu d'explorer, comment dire, on va continuer un peu d'explorer. On va du coup aller tranquillement en passant par les petites routes, je pense qu'on va prendre les petites routes qui sont par là, pour aller du coup au niveau de la forêt ici. Cuistot, le mec près du tableau, le mec des 20 ans. On va faire la petite mission là, de cette zone-là. Alors il y a le cuistot plus la nana au balai, ouais c'est ça ouais. Du coup on va parler du coup à tous ceux qui sont ici. Petite épée du soldat, donc je prends pour avoir gagné quelque chose derrière. Alors toi, tiens, on se connaît pas assis. Tu dois être nouveau j'imagine comme moi. Je me présente, je m'appelle Rosero, c'est moi qui fais la popote par ici. Aujourd'hui je mettrais bien une assiette fruits et champi au menu, c'est excellent pour le moral. Evidemment il y a un petit souci. Je n'ai plus une seule pomme et c'est quand même la gagneur centrale. Si je n'en ai pas, ça sentira tout de suite. Hum, ce parfum de chaque rocante, jeteuse, secret d'acidulé. Toi, t'as une pomme sur toi. Evidemment. C'est alors, tu es vraiment sympa toi, donc là déjà dit. Tu sais quoi ? Tu seras le premier à goûter à la préparation. C'est bien normal. T'as toujours pas l'habitude des sous-sols et des îles. Ouais, c'est vrai que c'est un parfumant. En plus, Breath of the Wild est un jeu qui est très très long. On a tous passé énormément d'heures sur le jeu. Étant donné que c'est vraiment le même monde, même perso, etc. C'est très compliqué un peu de s'adapter. C'est comme si vous faisiez un nouveau Pokémon, mais sur la même map, un peu plus tard, avec d'autres persos, etc. Mais le monde a un peu changé. Comme un peu dans le noir 2 et blanc 2, ce qui faisait que le jeu était cool. Donc voilà. Ça sent bon ! L'acier de fruit et champi, c'est la spécialité. Tu sais, tu vas très galère. Mais j'ai quand même t'avouer une chose. C'est un jeu d'enfant à préparer. Une pomme, un champignon, le tout dans une marmite et le tout est joué. Si ça te plaît, tu devrais essayer toi aussi. Exploration x3, oui, mais carrément. Il y a trois fois plus d'exploration. Alors, qu'est-ce que t'aides ? Oh, mais je connais ce visage. Et si je reconnais ton visage, ça veut dire que tu es mon ami. Je t'en prie, n'hésite pas à utiliser toute la station de c'est à la ta guise. Mais pour être honnête, je te conseille plutôt de ne pas t'approcher. De temps en temps, j'entends une voix effrayante de l'autre. Tu as des mots qui grondent. Apparemment, les autres ne l'entendent pas, mais moi, si. Et je ne suis pas folle. Je suis sûr que j'ai revient un démon parce que j'ai brisé le mur. Et maintenant, il veut s'emparer de mon âme. Farras, Nad, ma famille dorée. Mon heure est venu. Adieu. T'es ouf. Je suis au château de Gué. Le nouveau fort qui est en face de Chérile. Comment ? Tu es dans ce trou ? Alors, tu racontes le démon ? Ça y est, sainte fille de moi ? Oh, il s'est étudie de diable. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Tu veux que je te dise ce que je sais de cet étudie de diable ? Vas-y. Elle représente un dieu qui régissait la vie et la force, tombée en disgrâce après avoir causé le gourou de la déesse. Ça doit être ici que les fidèles de ce dieu venaient à se recueillir avant sa déchéance. Alors, la voix que j'entendais, c'était celle de cette statue de diable qu'il se lamentait. Si ADS est connue pour son infinie générosité, la statue de diable se distingue quant à elle par sa cupidité. Tous deux devaient exister pour que leur pouvoir se manifeste. J'imagine. C'est le destin qui a voulu que je brise ce mur. Je ne peux pas aller à l'intérieur, mais je m'assurais de donner toi une entrée. Bien sûr, je profiterais pour saluer la statue du diable, mais juste d'ici. Tiens, prends ça, tu as bien mérité. Un peu d'oseille. C'est l'argent de poche de Faras pour le mois qui arrive, mais je préfère te le donner à toi. C'est bien la moindre des choses pour avoir marre soulagé de tous ces soucis. Bon, il va être temps de me remettre au travail. Ok. Bon. J'ai combien de fragments de... J'en ai pas encore, j'en ai plus de... J'ai déjà pris mon quart de coeur. On va aller... Vidzef. Vidzef, Vidzef. Ici. Au niveau de la forge. Attends. Golem raffineur. Il est par ici. On va aller vite fait là-haut. Pauvre Faras ne pourra pas grignoter. Tu comptes faire des lives sur YouTube ou pas ? Je sais pas. Je sais pas. En vrai, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Parle aux deux qui restent avant. Aux deux qui... Et le mec devant la table. Ah bon, c'est pas des 4 ça, c'est juste de l'histoire non ? C'est juste de l'histoire je crois. C'est pas des quêtes. Donc en vrai, c'est moins... C'est moins grave. Toi, j'ai pas du tout assez de cristaux pour t'échanger. Bon, je viens de te voir après. Normalement, elle aura fini en ruche sans souffle. C'est plus ou moins une quête. Bon, on va retourner le voir après. De toute façon, c'est tout un aller à retour ici. En fait, j'aurais juste essayé de récupérer des gemmes pour avoir une nouvelle batterie. Normalement, le raffineur est dans une des grottes. Je sais plus c'est où. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça pendant la pause en mangeant. J'ai vu quel perso c'était. Donc, elle est devenue quoi Zelda ? Alors, actuellement dans le jeu, on a appris qu'elle était bloquée dans... Enfin, elle était allée dans le passé. Donc du coup, maintenant elle est dans le passé. Et il va falloir trouver le moyen d'aller la chercher pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Parce que du coup, on a vu un peu avec la quête du coup de... De lui là. Mais on a vu avec la quête, comment dire, des piafs, qu'elle est apparemment devenue une sage pendant la guerre à l'époque. Mais on ne sait pas vraiment plus pour le moment. Est-ce que ça vaut le coup ? Juste pour se traverser. Normalement, la fabrique est là-bas. Imagine si encore en plus j'avais l'exploration sous-marine. Mais là le jeu est infini là. Ce sera pour le troisième. Petit rado. Non. Ok, ça va. Je crois que j'avais un peu mon rado. Ça va. Hop, je monte ça. Merci. On est parti. Tu vas faire des live la semaine prochaine. Non, je serai en vacances la semaine prochaine. Je serai en vacances, donc il y aura des diffusions d'épisodes toute la semaine. Avec les épisodes de Pokémon de cette fusion mardi et jeudi. Mais c'est tout. C'est tout. Il y aura les épisodes bien sûr de... Comment dire ? De... J'ai vu les constructions passer sur TikTok. Mais de toute façon, c'était sûr. À partir du moment où tu laisses un peu de liberté aux joueurs, il faut que tu t'attends à ce qu'il fasse n'importe quoi. A toute, je vais manger. Ça marche. Bon appétit à toi. Hop. Non, laissez-moi. En réalité, les petites... J'ai... Chuchu. Pourquoi je dis chulou ? Hop. On va pas refaire toute la zone, là. Là, voici. Eux, ça peut être intéressant. Le coup de champ, le coup de lance-flamme par contre MDR. Coup de lance-flamme. Bon appétit. Hop. Vous allez crever. Putain, il fait encore mal, lui. Toi, je suis quand même beaucoup plus avancé dans le jeu. On va boire mon petit café. Sur les vidéos. Ah oui. Vi, vi, vi. Attends, on ne finit pas. Je vais le terminer. Merci beaucoup. Je récupère ton arme, épée de sonium. C'est pas intéressant. Faudrait vraiment que j'arrive à trouver un moyen d'aller plus rapidement ici. Parce que là... Heureux frérot ! Comment vas-tu ? Non, on va rester avec cette lame. On va rester avec cette lame. On va rester avec cette lame. C'est très clairement. Ça va devenir un peu compliqué. Alors, hop. Écoupération de petites graines de lumos. Super. On va récupérer encore un peu de sonium. Ok. Je vois absolument que dalle. Il joue le passage. Ok, non. Je fonce dans le mur. Va à la plaine devant le temple de... Va à la plaine devant le temple des lits. Il y a des flèches par terre. Ah oui, des îles. Euh, oui. Alors. Je veux tout. Tu mets combien de temps raffiné ? Fini du sonium. Je peux te donner des méthodes que tu as vu pour du sonium. Je peux combien de temps il m'est raffiné du sonium. Je sais pas combien de temps il m'est. Parce que du coup, j'ai pas du tout assez. J'ai pas du tout assez pour l'avoir la... Pour avoir, comment dire, la... La batterie en plus, c'est 100. Moi j'ai pas 100, moi. Regarde. Je vais perdre mon épée. Je vais perdre mon épée. Je vais perdre mon épée. Ma manette, ça. Change de... C'est ça. Mais... Sans personne n'a besoin. T'aurais dû... T'aurais dû try Dodo. Ouais. De toute façon, j'ai pas assez. Enfin, j'y reviens beaucoup plus souvent. Euh... J'ai pas assez de temps. T'aurais dû... T'aurais dû... T'aurais dû... Oh bah écoute c'est beau ici, c'est agréable, c'est très agréable, en un week-end j'ai gagné 4000 pièces, ouh pas mal, c'est pas mal du tout ça, j'suis comme ça. Ok, alors du coup t'as lui là-bas, tiens, mais regardez qui va là, Link, j'avais pas remarqué que tu étais de retour, tes excuses, c'est que vois-tu, je t'ai construit sur cette carte, dis-moi Link, est-ce que la géographie t'intéresse, parce que laisse-moi te dire une chose, je profite de chaque expérience, expédition avec la brigade anti-monst pour étudier les cartes, et je peux t'affirmer que lorsqu'il est question des peuples Hyrule et leur habitat, l'expert c'est moi, pas mal des peuples. En dehors des hyliens tels que nous, tu trouveras quatre autres peuples en Hyrule, ce sont les piafs, les gorons, les auras et les guérudous. Chacun de ces peuples a un style de vie qui lui est propre, les uns peuvent voler, d'autres se nourrissent de roche, logique n'est-ce pas, après tout, même pour nous les liens, la vie n'est pas la même d'un village à l'autre. Tiens, prenons par exemple les sheikas, connus pour être l'un des peuples les plus savants du royaume. Ils comptent parmi les leurs un grand nombre de brillants chercheurs, d'un broie qui dirige la fourre du guet, et l'une d'entre eux le savait-tu. Il y a des marques, ça peut être intéressant. C'est ce que je vais faire. Il y a huit villages principaux en Hyrule. Ok. Il y a bien sûr le fort de Guet, où nous nous trouvons situé au centre d'Hyrule. Au nord-ouest d'ici, en Hébra, tu trouveras le village Piaf. Dans les contrées guérudaux, au sud-ouest se trouve la cité Gamedo. Au nord-est d'Ordine se trouve le village Goron. Le village 2-0 se situe un peu plus d'ouest, en Akala. Quant au domaine Zora, il se situe dans l'est d'Hyrule, en Anel. Les villages des Iliens sont regroupés autour de la région de Necluda, au sud-est d'Hyrule. C'est là-bas qu'il trouve le village de Cocorico, où habitent les sheikas, les villages alentours leur envie leur chef. Tout à l'est se trouve le paisible village des Limites, devenu depuis peu un haut lieu de la mode. Enfin, sur la côte, il y a le village des palénaires des Carailles. Aucun de ces villages n'a été complètement épargné par les conséquences du cataclysme. C'est bien pour ça que nos brigades anti-monstres oeuvrent jour et nuit pour protéger le Royaume. Nous en profitons pour récolter des informations sur les différents peuples et leurs villages. Parle-moi de poids. Ah, moi, je suis un des membres de la brigade anti-monstres. Notre mission, protéger les habitants du Royaume en éliminant les monstres qui pullulent depuis le cataclysme. Je reconnais volontiers que j'ai des guerres de talents pour le maniement des armes. Alors, je mets au service de la brigade des connaissances géographiques afin d'intervenir ou dévoyer l'enfance. Ok. Egalement, du coup, il est où, l'autre... Attends, je cherche l'autre qui parlait là. C'est vrai qu'il était par là ? Il a bougé de place ? C'est pas lui, là ? Non, c'est pas lui. Il a changé de place, le cas qui parlait. Il a complètement changé de place, d'abord. Enfin, pis. Un pit, un pit, un pit. Du coup, avant d'y aller, on va faire un petit tour au magasin. On va s'acheter... C'est quoi, ça ? C'est du piaf, ça ? Ah, c'est du piaf. Il y a aussi le corps ici. J'ai pas vu. Alors, on va s'acheter, du coup, la tuniquilienne. Je crois que c'est celle qui me manque. Voilà. Et, on va s'acheter quelques flèches. J'ai tout ! Pour le 5. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, niveau tenu, on est inconnus. Par 7. Du coup, on a le Fustef d'Hyrule. Magnifique. Magnifique, magnifique. Toile de jute. Toile de jute. Attendez. On va essayer de faire quelque chose aussi. L'armure, niveau défensif. Enfin, le pantalon lien. La toile de jute. Et ça, pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Ok. Ok, ok. Donc, du coup, il faut qu'on aille par là-bas. Il faut qu'on aille par là-bas. Ah, ils ont dit qu'il fait beau, mais il pleut. C'est assez chiant. On va monter au niveau de la tour de Fort de Guay. Nous allons prendre de la hauteur. Alors. On n'est pas là. Exactement. Du coup à la forêt sacrée. C'est vrai que j'avance vraiment pas avec cette... Comme ça. J'équipe ça. Et on va beaucoup plus vite comme ça. C'est toujours très lent. La route est là. C'est toujours au niveau des ruines du château. Ok. On va rejoindre la route. Et puis on va y aller. Tranquillement. Il y a un petit sanctuaire là-bas. Ce qu'on l'avait fait. C'est un ranch, non ? Un champ à cheval pour aller plus vite. Ouais. C'est ce que je suis en train de me dire. C'est ce que je suis en train de me dire. Il... Ça serait bien que je trouve un petit ranch. Et là-bas justement il y en avait un à l'époque. Il y en avait un dans le coin il me semble. Alors il était plus bas. Il y a là... Là il y a un sanctuaire. Il y a pas mal de reconstruction dans le coin. Avec une grosse zone de construction juste ici. Il y a une sorte de tour. Sanctuaire... Sanctuaire fée. Ouais. Sanctuaire free. Il faudrait que je m'allais dire fée. Hop. Ces cadeaux. Il me faut plus d'endurance du coup. Si jamais il me faut la... La lame du héros. Oh le son qu'on voit. C'est cool ça. Ça va m'apprendre à lancer les objets. Une bonne... Une bande lance ce serait pas mal. Euh... Ouais. Mise bien et lance le mot d'arrivée. Aucune retacte ne soit efficace ici. Prépare-toi. On laisse tout ça. Hop. Boule de feu. Bravo. On te laisse pas distraire par ses mouvements et lance matos sur l'ennemi. Magnifique. Je maîtrise la technique. ou bien votre ligne pas sauter là pour eux les objets tant pis tant pis ici le sanctuaire et carrément à ses voitures jusqu'à bien c'est comme dans le premier c'était des des sanctuaires d'entraînement tu vois ou de simple combat ça en reste c'est grave ça c'est un bon j'aime bien c'est gratuit papa papa elle un papa papa une fleur bombe avec un bouclier tu as essayé ouais en gros en fait ça fait comme les barils en fait c'est à dire que tu jurette ça explose ça peut être protège donc les casse et ça permet de le fait avec les ennemis également on va essayer un truc normalement ça c'est ça normalement il y avait un ranch par là non avant il ya un gros l'europe à ce passé c'est pas par là matin au pire on va donc 3 peut-être un moment on pourra peut-être un comment dire la construction bon ah oui je vais rejoindre mon ami je crois que c'était noya je crois que c'était noya je vais en mettait comment je suis débrouillé pour retrouver sa bonne année elle est où ton ami ça va pas si loin que ça va faire je te amène tu as juste là qui a traversé ça va regarde moi ça je vais t'y amener en deux secondes attend attend j'ai un petit fusée aussi non attend ça voilà voilà let's go c'est bon t'es alors ton pote ça c'est bien le fast travel non ? oui c'est pareil où ? voilà c'est facile la corangou magnifique plus 2 et les monstres lance-flammes au dessus dans une tourette de son turbin le problème c'est que tu vois toutes les construits qui font sur un ils ont beaucoup beaucoup d'équipements différents moi déjà j'ai pas de truc qui permet de conduire mes machines déjà quand je pourrais conduire mes machines et surtout qu'en plus il me semble mais il me semble parce que j'ai l'impression de voir ça dans les comment dire qu'il y a un pouvoir qui te permet mets-moi ça toi merci beaucoup flèche en bois t'aurais du le cramer alors là je l'ai envoyé à parpète c'est déjà pas mal non ? mais là tu vois ah bien non moi je pense que c'était un coffre ok vraiment en fait c'est que j'ai pas de truc pour conduire c'est ça qui me saoule un peu c'est une ouf si j'ai pas de truc pour conduire tu vois je pourrais me faire un véhicule mais j'ai pas de truc pour sauvegarder mes véhicules c'est un cas chiant c'est vrai tu vois là techniquement je vais passer deux heures à contre ce véhicule mais le problème en fait c'est qu'elle va je peux pas avancer très loin avec du coup on va rapidement être bloqué bon j'en confite pour ramasser à mes fruits de feu parce que j'en ai plus du tout qui est-tu ? ça va ? ça va ? toi tu as une tête qui me plaît bien une rencontre inattendue dans un cadre aussi romantique aurais-je enfin trouvé le void de ma vie ? probablement pas je vois bien dans tes yeux que tu n'es pas venu ici pour trouver l'amour dommage mais je ne perds pas espoir dans un luxe sublime comme celui-ci j'ai toutes les chances de me trouver la seule les cerisiers en fleurs on raconte beaucoup de choses à leur sujet on dit même qu'ils attirent une créature mystérieuse qu'ils appellent Satori personnellement je ne l'ai jamais vu je suis sérieuse de voir à quoi il ressemble il paraît que Satori aime beaucoup les fruits j'aurais peut-être dû en apporter avec deux lance-flammes devant et une turbine en propulsion plus une turbine derrière lance-flammes ah mais niveau véhicule on peut s'amuser on peut vraiment s'amuser on peut faire ce qu'on veut quoi et c'est ça qui est cool c'est ça qui est cool on a un sanctuaire là-bas aussi que je vois j'arrive pas à le viser il y a des arbres devant chars d'assaut non mais tu peux vraiment t'amuser sur le jeu c'est dingue la liberté qui t'a offert il est où ? j'arrive plus à le voir pont de cimetier pleine d'irrues normalement je suis en bonne direction on va y aller legit un petit temple là-haut bon je vais pas le marquer parce que lui on le fera beaucoup plus tard par contre toi là-bas toi là-bas non c'est tout ce que je veux faire merci je vais avancer encore un peu bonjour mais encore un point de walking il a pratiquement démonter Vissons de Moblin le nord va sûrement donner un bon truc j'ai encore des soldats comme ça c'est plus 4 plus 5 plus suite ah oui ça faut que je garde ça plus 29 ça fait que je garde corne de troglodin noir on va sortir ça à mon épée ça va me faire une petite masse magnifique 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 là normalement je suis censé pouvoir te viser ok finalement les arbres me font chier les armes me font chier ancien parc de la forêt c'est un peu la misère par ici va le faire au pire mais c'est ce que je vais faire mais c'est juste que je voulais marquer pour après où il était oui je m'en rends pas trop compte la distance bonjour monsieur sanctuaire c'est pas c'est papa c'est papa qui l'a fait c'est que c'est bien je crois que j'ai pu voir que c'est pas prévu alors le chemin du retour ok alors déjà j'ai trop envie d'y jouer malheureusement voilà c'est assez c'est nintendo tu ne le verras jamais sur sur il y a une autre console que chez eux il y a une torche et il y a des trucs là déjà monstre un numéro à zéro ouais je pense à ce que je veux que je fasse mais là je l'ai j'ai légitent donc j'aurai qu'un coffre bon 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 non bon c'est ici qui a pas de changer bon 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 in bon 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 Magnifique ! Est-ce que j'ai tous les coffres ? J'ai tous les coffres, juste à me soucier de où faut que j'aille. Ok, j'ai ça là. Les bouboules, les bouboules, ouais ! Ok. Attends. Est-ce que lui là... Est-ce que d'ici... Je peux le toucher, ok. Je peux le toucher d'ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on le prend, hop, ça va fermer là-bas. On fait, hop, il va mettre, hop, cette grille-là. On le prend. On est là. Il ouvre cette grille-là. On est ici. On active ça. Oui, j'ai réalisé. Et il va nous ouvrir la porte qui est ici. Merci beaucoup, mon cher ami. Tout ce qu'il y avait ici, de façon, on avait déjà les coffres. Enfin, on a déjà le coffre. Bon, ça va. Il n'était pas trop compliqué, celui-là. Les bouboules qui veulent en mer. C'est la magie ! Du coup... Ce petit sanctuaire, c'est fait. Là, là-bas, c'est du coup le labyrinthe qu'on a fait. Magie, 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 magie. Là, il y a un camp, quelque chose comme ça. On a des chevaux ! Il y a des chevaux ici. C'est beaucoup trop bien. Attendez. Je suis discret. Ah ouais. Encore pas, ça, j'ai déjà essayé en fait, mais je suis trop loin. Je suis trop loin. Ah, il y a les chevaux. Oh ! Le changement de... Le changement de lumière, le jeu, là. C'est pas top. Je vais comme tes yeux, là. Non, moi, je vois celle-là. Je suis beaucoup plus... Je vais prendre le noir, là. Le noir avec la tête blanche, là. Non, mais tu n'as pas vu ! Attends. Et go l'appeler black. Euh... Non, attends, merde. Hop, viens par là. Faut que j'arrive par derrière, comme ça. C'est un méchisement monstre, là. Ok, donc il m'avait enlevé, sans faire exprès. De ça. Ouais, s'il te plaît. Je pense que la fumée, ça vient d'un ranche. Un peu doucement. Non, non, ouais, ça passe. Ouiiii ! Bon copain. Bon copain. Allez. Magnifique. T'as la barre violette qui montre le bric que tu fais. Ouais, je sais bien, je sais bien. Non, mais t'es t'inquiète pas dans Russell the Wild. J'avais des cheveux aussi. J'avais des cheveux aussi, donc je sais qu'à partir du moment où il ne voit pas, t'arrives pas derrière, t'es pas trop armé. Même si tu marches un peu vite, en étant un coupi, ça passe. C'est comme ça que j'ai... Non. Calmos, calmos. C'est pas un ranche, ça. C'est pas du tout un ranche. Les chevaux. Ah non, des cheveux, d'accord. J'ai des cheveux ? D'accord. J'ai mal parlé. J'ai des cheveux. Calmos, j'ai besoin. C'est quoi ça là-bas ? Vraiment, c'est pas assez à manier là, du coup, vu que j'ai pas. Ancien hameau de Raoru. D'accord. Calmos ? Un relais, j'en sais pas. Je pense qu'il devait un relais pas loin, pour qu'il ait des cheveux. Calmos. Malheureusement, je te dis. Il y a beaucoup de lumière là. C'est ça. C'est ça, mais il n'existait pas le village avant. Non. C'est pas bizarre. Non. Calmos. On est de la foi. Calmos. Ah, la musique, elle est faite là, d'accord. Allez, Calmos. Elle est où là devant ? Oh. C'est pas là que vous vous êtes. Allez. Allez. On va avance le toit du relais s'il y a un coffre toujours, un coffre par relais sur le bas du toit là. D'accord. Oh. Oh. relais comme ça va enfin c'était justement tu as le roi en france volontaire ok voilà maintenant les lignes tu as un cheval sauvage que j'aime bien au sein salle au roi d'après le registre avait déjà fait appel des services passés lignes ils ont recherché à nouveau toute monture que tu as non voilà j'ai tenté c'est bien celle ci ou via les nuls un point volet et du coup on est récompense les compagnies apparemment tu as été quelques fois ok il faut que tu n'aies un nom on va l'appeler torlif torlif comme ça torlif je pourrais te monter durant tout le jeu ça c'est un vrai plaisir ça c'est un plaisir quoi mais voilà maintenant torlif tu es devenu black et je le prends au oh en un cheval ah oui regarde j'ai le cheval devant ma précédente partie sense j'avais appelé avec ton ancien pseudo oh tu as monté mais t'as vu je t'avais dit par contre j'ai pas changé d'humour en six ans putain j'ai pas changé d'humour je t'avais dit j'avais déjà appelé mon cheval sense pour te monter sur press of the wild quand j'ai eu jeu il ya six ans mais mon humour il est resté aussi pourri qu'à l'époque oh putain mon dieu examiner alors obtenir une récompense l'instant j'arrive un échange de trois points mais c'est la compense un dé d'attelage on est robuste pour l'eau pas mal toutes sortes de choses attendent un chaillot par exemple aussi un objet en ta possession ligne le point de plus sur un tissu de la divinité équine au cas du village des limites un éclat ou d'un d'accord on va se rééquiper du coup on va se mettre en armure comme ceci avec six ans le gars a pas changé d'humour évidemment évidemment pourquoi changer alors tu m'as dit avant il y avait un coffre attend attend reste là tout doux tout doux la nuit oh il y a un sanctuaire tu montais déjà l'époque ah tu sais toi et moi toi moi les chevaux c'est une vieille histoire c'est dégueulasse ah merde ah il faut j'en fais sortir l'autre hop j'ai dit t'avais toujours un toit sur les euh pas un toit un coffre c'est quoi ça oh c'est des monstres non normalement tu vois tu as un coffre à chaque fois sur le relais je crois c'est possible c'est possible mais je m'en suis là on est sur twitch pas sur le site noir et orange ah merde j'ai confondu j'ai confondu alors on ne parlera pas notre relation torré j'espère qu'il va bien oh toi le voyageur tu comptais pas te rendre dans cette grotte j'espère tu risquerais d'être déçu qu'à faire que toi que kilton c'est sans espoir oh mon pauvre goldine devenir un satori une créature légendaire ce n'est pas tout simplement à t'apporter je crains alors quand on concentre ça sur notre collection de monstres plutôt que de courir après des chimes je refuse qu'il donne je suis prêt à tout pour devenir une plus merveilleuse créature qu'ils soient sur un satori tout ce qu'il y en a pour réussir c'est un cristal d'élusis les rumeurs étaient donc fondées il y a un élusis dans cette grotte et brille de même les cas que satori je veux dire que je m'attendais pas à ce qu'ils s'accrochent au mur et qu'ils soient si agis oh bah apparemment pourquoi pas demander à quelqu'un de td à l'attraper n'est ce pas après tout tu pourrais modélier tout ce trésor qui s'amplit dans la roulette contre un peu d'aide oh salle d'usis ouais j'auras-tu à tient du contenu de conversation il me fait un cristal d'élusis pour réaliser mon rêve son regard est profond sa robe bleu ciel il est majestueux et après de longues recherches après avoir épluché tous les ouvrages à son sujet j'ai enfin trouvé comment faire pour devenir un satori je dois d'abord démusquer un élusis une mystérieuse créature qui se cache dans les grottes cette créature brille de la même lueur du bleu ciel et lorsqu'elle est affaiblie elle laisse tomber un cristal c'est pour cela que je me suis aventuré en cette grotte il me faut un cristal d'élusis mais aucun ouvrage ne m'a prévenu que les élusis étaient aussi insaisissables et j'ai un satori je suis prêt à tout pour ça oh désolé voilà toute l'histoire si jamais tu tenais en possession un cristal d'élusis s'il te plaît ramène-le moi je t'ai avancé gracieusement son entier tiens c'est pour toi mais mais c'est un cristal d'élusis est-ce bien ce que je cherchais coltine c'est un spécif raffiné cette douce lueur bleu ciel il n'y a aucun doute c'est un authentique cristal d'élusis tu as aussi grâce à toi je vais pouvoir réaliser mon rêve et devenir un satori oh merci voyager mais 6000 fois tiens pour toi c'est un plan mérité masque de bokoblin c'est d'accord pour tout te dire je collectionne les objets qui permettent de se déguiser en monstre et le matériau de monstre les masses le masque que je t'ai remis et s'il réalise que même bokoblin n'y voit que du feu n'hésite pas à l'enfiler pour te mettre dans la peau d'un bokoblin et maintenant le montant a dû je vais manger ce cristal c'est parti mais il ne se passe attendez je me sens les gens différents ce qui veut dire que même si la situation n'a pas eu lieu je me suis rapprochée de mon objectif il faut encore plus un par un serait beaucoup trop long alors je vais récupérer un très grand nombre et tous les manches d'un coup ce qui veut dire qu'il donne je vais entreprendre un grand péril à travers le monde pour récupérer les cristaux dix d'accord c'est vraiment ce que tu souhaites alors je t'encourage à consulterai je crois dans les doigts pour que tu trouves un montant de cristaux d'huis qu'il donne mon frère merci ouais j'ai retenu aurait été des plus précieuses et maintenant je pars en quête d'encore plus de cristaux d'huis et bien sûr je tiens un trou de ton côté je serai d'accord votre route au plus à te revoir d'accord c'est une quête alors te voir pas j'en ai d'autres je crois que c'est vrai voilà parti j'espère qu'il parlera à compléter son rêve sans trop de difficultés eh bien il va être temps pour moi de reprendre notre la route également je dois me rendre au village 2-0 en akala merci infiniment d'avoir mené mon frère voyageur il aura besoin d'aide de soutien pour compléter son rêve alors si tu le croises soit qu'il aura bien je garderai un oeil sur les périgrénations de coltine passe dans mon voyage 2-0 si jamais tu cherches à l'aise et brindé il est temps pour moi d'y aller d'accord donc c'était son frère et du coup si je veux savoir où il est parti il faut que j'aille voir le village 2-0 il a dit qu'il y avait un grotte du lac de chimie il a dit qu'il avait un ici on va aller chercher lui il est un peu nul il est un ignifius il est ici je lui il est nul voilà c'est bien qu'on fait c'est bon c'est bon c'est ce qu'ils en ont Sous-titrage ST' 501